Le cours de l'histoire, Xavier Bauduit. Claude Garamond typographe, mais que fait la police ? A chaque fois au moment d'écrire un nom de famille, il surgit un doute avec un T ou avec un D. Il s'agit des Duponts bien sûr dans les aventures de Tintin, les albums d'Hergé. Il se différencie par un petit détail dans la moustache. Dupont avec un T, Dupont avec un D. Ces deux détectives ont du caractère tout comme un autre spécialiste de la police, Claude Garamond avec un T ou avec un D. L'enquête commence à la Renaissance. François Ier, roi de France, 1494-1547. On l'appelle roi chevalier car il fut l'un et l'autre, élevé par le corps et l'esprit dans les traditions courtoises du Moyen-Âge. Le mérite de ce prince fut de chérir si fort la beauté qu'il en suscitait l'amour autour de lui. Dans ses bagages de guerre, il apportait en cadeau à la France ce miracle italien du Quattrocento, la promesse d'une Renaissance. Il voulait bannir l'ignorance, réunir comme l'oral magnifique la puissance des armes et celle de l'esprit. Moins poète que sa sœur, mais instruit, lettré même, il protégea les lettres françaises. Il créa les lecteurs royaux à morce du Collège de France. Il défendit Rabelais contre la censure et Marot contre la justice. Il n'était pas pour les artistes un maître, mais un patient ami. Quel chic type ce François 1er présenté dans l'émission L'art de vivre à la radio française en 1962. Bonjour Rémi Jiménez. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Claude Garamond, typographe de l'humanisme, un ouvrage publié aux éditions Descendres. La police utilisée dans votre ouvrage ? Un Garamond. Ah bah oui, il fallait bien ça. Celui de Adobe. Alors j'évoquais l'écriture du nom Garamond. Garamond, Claude Garamond, le bonhomme, il s'appelle avec un T ou avec un D ? Il orthographiait son nom avec un T. D'accord. Et la police de caractère qui porte son nom ? On a l'habitude d'orthographier la police avec un D. C'est une habitude qui remonte en fait au milieu du XVIIe siècle, puisque c'est Guillaume Lebet, l'un des successeurs de Garamond, dont le père avait racheté la fonderie de Garamond, qui dans toutes ses notes, orthographiait Garamond avec un D. Et comme il a beaucoup écrit sur le personnage, les historiens l'ont suivi. Et Garamond depuis prend un D, mais Claude Garamond orthographiait son nom avec un T. On peut tout de suite mettre en avant combien cette police de caractère est omniprésente presque dans notre quotidien, on la retrouve un peu partout. Oui absolument, dès qu'on a de l'impression papier, il y a de fortes suspicions de rencontrer du Garamond. C'est la typographie classique par excellence, c'est celle de la bibliothèque de la Pléiade, c'est celle de l'édition américaine de Harry Potter, c'est celle des publicités de Macintosh, notamment. Garamond se trouve partout dans notre culture graphique contemporaine. Voilà, donc dans l'impression papier et également sur Internet, la police Garamond, on la retrouve aussi. On la retrouve aussi dans nos ordinateurs, bien entendu. Rémi Jiménez, vous avez amené l'enquête autour de ce personnage, Claude Garamond. Qui est-il ? D'où vient-il ? Alors Claude Garamond est un Parisien. Il naît à Paris vers 1510, 1515, sa date de naissance n'est pas connue. Dans un milieu de petits typographes, son père, Yvon Garamour, alors ça c'est toute une histoire aussi, le père ne porte pas le même nom que le fils, son père était sans doute compagnon imprimeur. Et sa mère, Françoise Barbier, était liée également à des typographes parisiens. Donc il naît à Paris au début du 16e siècle, au début du règne de François 1er, il est enfant. Et il grandit dans ce milieu d'imprimeur de la rue Saint-Jacques, de la rive gauche de Paris, le quartier de l'université à l'époque. Et quelle difficulté pour l'historien, pour le généalogiste au moment d'essayer de retrouver les origines familiales avec ce changement de nom, Garamour ? Garamour, oui, c'est un patronyme très rare. Alors c'est très pratique puisque du coup on sait à peu près le localiser. En fait le père de Garamond, Yvon Garamour, serait natif de la paroisse, enfin natif de Morlaix en fait. C'est un patronyme qu'on ne trouve que dans la région de Morlaix, c'est un nom breton. Garamour, Kéramour, Kéramor. Et en fait Claude Garamond, natif de Paris, va franciser son nom, comme le font du reste beaucoup d'individus de la Renaissance. Un autre imprimeur très connu, le lyonnais Sébastien Griffe, en fait, est d'origine germanique et a changé son nom de Greif en Griffe. Garamond fait la même chose, le nom de Garamour, qui devait sonner trop breton, va être francisé en Garamond, qui est un patronyme complètement inventé. On n'a pas d'occurrence du nom de Garamond avant que Claude ne décide d'inventer ce nom. Son père donc est déjà dans ce monde de la typographie. Alors il faut rappeler qu'au milieu du 15e siècle, c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, tel que cela est sans cesse présenté. Dans les années 1470, l'imprimerie arrive à Paris. Donc c'est un des précurseurs, son père. Il est dans les premières années, les premières décennies ? Oui, son père, je pense qu'il est dans la deuxième génération des typographes parisiens. S'il est actif au tout début du 16e siècle, c'est la deuxième génération. Il est peut-être important de préciser qu'Yvon Garamour, le père de Claude Garamond, n'est pas un maître imprimeur. Il n'a pas son atelier. Il est dit imprimeur dans un certain nombre de documents d'archives. Mais dans la mesure où on ne connaît aucune publication issue de presse qui serait les siennes, on pense qu'il était simple ouvrier, un simple compagnon imprimeur. Probablement au service... Enfin probablement, non. L'hypothèse que j'avance, mais pour laquelle je n'ai aucun argument, c'est qu'il a pu travailler au service de Guillaume Anaba, qui est le seul imprimeur parisien d'origine morlésienne, actif à Paris, spécialiste dans l'impression de beaux livres d'heures illustrés, de gravures sur bois. Et le détail a de l'importance. Guillaume Anaba se dit également expert dans l'art des caractères. Et donc il n'est pas impossible que le père de Garamond ait été le compagnon de ce maître imprimeur-là. Et ça explique peut-être la vocation de Claude Garamond. D'accord. C'est très important parce que mettre en place une hypothèse, ça permet de comprendre un univers complexe. Il y a le manque de sources parfois, donc il faut essayer de saisir des cheminements. Avec ce mot-là, ce nom, ce métier de typographe, qu'est-ce qu'ils font ces typographes ? Alors le métier que va choisir Claude Garamond, il en a été question hier déjà, c'est le métier de graveur et fondeur de caractères. Les caractères d'imprimerie, qui sont donc des caractères mobiles, des petits parallèles et pipettes de plomb, ils sont fabriqués selon un procédé de production en série, qui est assez caractéristique. Ce que grave le graveur de caractères, c'est un poinçon en acier, sur lequel il va graver en relief et à l'envers la forme d'une lettre. Ce poinçon en acier doux, on va ensuite le tremper pour le durcir, et on va s'en servir pour venir frapper une matrice, qui est un petit lingot en cuivre, dans laquelle va être pressée l'empreinte de la lettre en creux et à l'endroit. Cette matrice, on va la mettre dans un moule, à l'intérieur duquel on va verser un mélange de plomb, d'étain, d'antimoine. Et à la sortie du moule, on aura une réplique exacte du poinçon, c'est-à-dire un caractère en plomb, avec la forme de la lettre en relief et à l'envers. Et ce caractère, lorsqu'il sera couvert d'encre et pressé sur une feuille de papier, laissera l'empreinte de la lettre à l'endroit et lisible par l'œil du lecteur. C'est le métier que va choisir Garamond. Au moment où il commence sa carrière, nous sommes au début du XVIe siècle, quelles sont les lettres les plus utilisées ? Quelle est la police de caractère que l'on trouve le plus couramment ? Alors Garamond vit dans un univers dans lequel la culture écrite est encore très largement dominée par l'écriture gothique. Les écritures gothiques, il n'y en a pas qu'une. Il y a toute une diversité d'écritures. L'écriture nationale française, celle qu'on utilise systématiquement pour des textes en langue française, par exemple, c'est une écriture gothique qu'on appelle la gothique bâtarde. Ce qui caractérise les écritures gothiques, c'est vraiment leur graisse. Ce sont des écritures avec des traits épaises et noires, souvent un peu anguleuses, alors pas toutes, mais très souvent les écritures gothiques sont très anguleuses. Et c'est véritablement la tradition graphique qui domine dans toute l'Europe, y compris en Italie, en fait, à la fin du Moyen-Âge, et qui tend quand même de plus en plus à être concurrencée par de nouvelles modes d'écriture qui arrivent d'Italie, portés par le mouvement humaniste, notamment l'écriture romaine, qui est une espèce de réminiscence de la minuscule carolingienne en réalité, l'écriture humanistique par excellence, c'est ce qu'on appellera le caractère romain, qui, la calligraphie humanistique est inventée dès le début du XVe siècle en Italie, la typographie romaine dès 1467 à Rome, et en fait, toute l'histoire de la typographie de la Renaissance, c'est l'histoire de la pression que va exercer l'écriture romaine progressivement pour venir remplacer la tradition gothique. Mais au moment où Garamond est enfant, quand il fait son apprentissage, dans le royaume de France, le gothique domine encore de manière écrasante la production imprimée, avec peut-être une exception, qui est celle des ouvrages destinés à un public d'humanistes, donc des textes classiques ou néoclassiques, toujours en langue latine. Et il y a notamment à Paris un petit groupe de typographes qui, en réalité dès le début, dès 1470, le premier livre imprimé dans le royaume de France est composé en caractère romain, déjà, mais cette production humanistique, enfin cette production destinée à un public d'humanistes, reste très minoritaire en réalité, et le gothique domine encore. Oui, le gothique, ce sont ses lettres épaisses, anguleuses, les caractères romains, c'est ce qu'on va trouver aujourd'hui couramment dans nos lectures. Times New Roman, c'est ce qu'on a dans nos ordinateurs, tout le monde, je pense que les auditeurs connaissent bien le Times, c'est vraiment l'un des prototypes de l'écriture de la Renaissance. Ah oui, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, avec un très fort contraste entre les pleins et les déliés, et beaucoup plus souple. Et puis ça utilise moins d'encre, parce que c'est beaucoup moins épais. Pour essayer de comprendre comment cette écriture, qui vient d'Italie, s'impose peu à peu, cette typographie, il y a sans doute des explications, parce qu'on sait bien que dans le monde germanique, l'écriture gothique demeure. Pourquoi en France, il y a cet intérêt pour ce qui vient de l'Italie ? C'est l'humanisme, c'est toujours cet attrait de la Renaissance, pour cette Italie magique. Alors, je nuancerai votre propos en disant que les caractères romains arrivent aussi en Allemagne. Simplement, dans les territoires germaniques, il va y avoir un modus vivandi, on aura du gothique et du romain en parallèle, en continu, jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Il est vrai qu'en France, le gothique va disparaître vers le milieu du XVIe siècle. Et l'un des grands moteurs de ce changement, c'est François Ier. Ça peut paraître étonnant, mais le roi de France a à cœur de rester dans l'histoire comme le père des lettres, le père des arts et des lettres, qui favorise la diffusion de l'humanisme dans son royaume. Or, François Ier ne lit pas le latin. Et ça, c'est quelque chose qui est visible de manière très nette dans les sources. Quand on regarde les premiers livres en langue française imprimés en caractère romain, ils sont tous subventionnés par le trésor royal. On pourrait en faire la liste, je ne vais pas infliger ça aux auditeurs, mais le point de bascule, c'est les années 1527-1532, un moment où la couronne de France décide de financer sur les deniers royaux l'impression de traduction d'historien grec en langue française composée en caractère romain. Et en fait, la couronne donne là un signal très fort aux imprimeurs français, en leur disant, voilà, désormais, pour la langue française, le gothique s'est dépassé, ce qu'il faut, c'est des caractères romains. Et progressivement, les typographes vont se mettre à adopter massivement le caractère romain pour publier des textes en langue française. Et donc, ce point de bascule, la période de la fin des années 30, 1527-1532, je vous disais, ça correspond en réalité à la période à laquelle Garamond a 13, 14, 15 ans. Et c'est le moment où il débute son apprentissage, donc dans un contexte qui est très favorable à ce qu'il s'initie à ses caractères romains. Alors, il débute son apprentissage dans un atelier, dans une imprimerie ? Oui, les sources sont assez claires là-dessus. On connaît le maître de Garamond, il s'appelle Antoine Augereau. C'est un imprimeur qui n'a pas laissé une production gigantesque parce qu'il a été exécuté en 1534, donc il a en tout exercé pendant 3 ans, enfin 4 ans, de 1531 à 1534. C'est chez lui que Garamond effectue son apprentissage. Et Antoine Augereau, il est non seulement imprimeur, mais lui-même graveur de caractère. Et c'est un personnage très atypique dans la production de l'époque parce que, d'une part, il n'utilise jamais aucun caractère gothique. Il n'emploie que des caractères romains et au début des années 1530, c'est vraiment une exception dans le paysage typographique français. Par ailleurs, c'est un personnage qui est très lié au monde, au milieu d'humanistes qui entourent ce qu'on appelle le collège des lecteurs royaux. Vous savez peut-être qu'en 1530, François 1er a nommé des professeurs de grec, de latin et d'hébreu, financés directement par le Trésor royal et qui échappent un peu à la tutelle de l'Université de Paris. Donc l'idée, c'est d'implanter un enseignement humaniste à Paris pour faire de la capitale du Royaume de France la capitale européenne de l'humanisme, en gros. Et Antoine Augereau est très proche de ce milieu des lecteurs royaux, notamment de Pierre Danès, l'un des lecteurs royaux pour le grec. Par ailleurs, Antoine Augereau est aussi très actif dans l'impression de textes littéraires en langue française. Il va imprimer, notamment en association avec un libraire qui s'appelle Galio Dupré, un certain nombre de textes, l'adolescence Clémentine de Marot, des poésies de Villon, le roman de La Rose, des textes en langue française qui vont être composés en caractère romain. Et puis, peut-être le dernier point qui est assez important aussi quand on parle d'Antoine Augereau, il est très actif également dans le domaine de la définition d'une orthographe de la langue française puisqu'il publie en 1533 un texte important qu'on appelle La Brève Doctrine, qui s'appelle La Brève Doctrine pour Dumont écrire en français, qui est considérée par les spécialistes de l'histoire de la langue comme le premier traité d'orthographe du français imprimé. Et donc, c'est le milieu évidemment très stimulant dans lequel baigne le jeune Claude Garamont au début des années 1530. Stimulant, vous avez raison, il faut le souligner, parce que stimulant par tous ses progrès pour l'imprimerie, pour la typographie, stimulant pour les progrès sur la langue, c'est toute cette réflexion qu'on connaît bien à la renaissance d'une langue française qui devient observée, décrite, peut-être fixée, il ne reste plus qu'à l'imprimer. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une évocation par Roger Dardenne, les Estiennes, une famille d'imprimeurs humanistes. Toujours plongé dans vos livres, maître Estienne. Il le faut bien. Malgré tous les soins que nous apportons à les composés, j'ai toujours crainte qu'il ne s'y glisse quelque erreur. Nous voilà bientôt vingt ans que Wolfgang Opil, qui m'a pris ce métier d'imprimeur, fit de moi son associé. C'était en 1502. Mes fils sont nés ici. Et ils y prendront votre suite, puisque vous les avez préparés à ce beau métier. J'y compte bien. Vous savez qu'ils ont tous deux été nourris de ces lettres anciennes qu'ils auront à faire mieux connaître et aimer en répandant les ouvrages de leurs illustres auteurs. Enfin, du moins, c'est mon plus cher désir. Oui, oui, je sais, comme vous avez pris soin de les bien former. La famille Estienne, présentée en 1959, dites-nous, Rémi Giménès, dans la formation de Claude Garamont. On vient d'avoir ici l'évocation de destinée familiale. Bien sûr, on voit ce fonctionnement où les plus jeunes sont dans l'atelier et apprennent. Garamont, lui, peut évoluer dans un monde en pleine transformation. La famille Estienne, on cite d'autres imprimeurs. Il se passe quelque chose à Paris à ce moment-là ? Oui, la fin des années 1520 et le début des années 1530, ça correspond à ce qu'un historien anglais, Nicolas Barker, a appelé la révolution Aldine à Paris. C'est un moment très particulier. Le contexte, la politique culturelle du moment, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est l'ambition de la Couronne de France de diffuser massivement la lettre romaine dans le royaume. Les imprimeurs saisissent cette occasion, il y a des places à prendre, notamment François Ier va créer des charges d'imprimeurs du roi qui sont évidemment intéressantes. et on a à Paris toute une réflexion qui se met en place dans un petit groupe de typos. Je vais en citer peut-être que deux. L'un des grands noms de la période, c'est Geoffroy Torri. Geoffroy Torri, c'est un humaniste, il a enseigné dans des collèges parisiens, il a voyagé en Italie et sur le tard, il décide de s'installer comme libraire au milieu des années 1520. Il va publier notamment des livres d'heures très célèbres pour leur ornementation et en 1529, il publie un traité qui est resté très célèbre, le Champ Fleury, dont le sous-titre est peut-être plus explicite, « Arr et science de la due et vraie pour proportion des lettres antiques ». Et donc, c'est un traité de dessin de la lettre romaine. À la règle et au compas, il s'agit bien proportionné les capitales romaines, c'est un traité qui est resté célèbre pour son illustration. Et on est en 1529 et dans le Champ Fleury, rédigé en langue française, traité consacré à l'art du dessin de la lettre romaine, Geoffroy Torri propose également d'introduire en français un certain nombre d'innovations orthographiques ou orthotypographiques. Il se rend compte que la phonétique du français ne correspond pas à son écriture. Et donc, il propose par exemple d'introduire l'apostrophe qui n'existe pas, la cédille, l'accent aigu. Et en fait, ces innovations linguistiques, elles ne sortent pas de son imagination. Il a voyagé en Italie, il connaît très bien la production d'un grand imprimeur vénitien qui s'appelle Alde Manus. Et l'ambition de Geoffroy Torri, c'est d'introduire, d'être l'Alde français en quelque sorte. Et les innovations orthotypographiques, elles viennent d'Italie en réalité. De la même manière que les lettres romaines venaient d'Italie. Et en 1530, donc l'année suivante, Robert Etienne, dont il était question dans cet extrait, introduit à Paris des caractères romains d'un genre très nouveau qui imitent en fait ceux qu'utilisait Alde Manus depuis 1498, mais qui sont tellement bien gravés qu'immédiatement, ils vont être imités, copiés par tous les typographes parisiens. Et donc, en septembre 1530, Robert Etienne introduit ce nouveau caractère romain très élégant avec un contraste parfaitement maîtrisé. Et là où ça rejoint notre histoire, c'est qu'en fait, les caractères romains de Robert Etienne, c'est ce qu'on appelle le garamont avec un dé, puisque pendant deux siècles, trois siècles, les historiens ont commis un petit contresens en attribuant cette innovation à Claude Garamont. Donc quand on parle du garamont, en fait, ce que l'on désigne, c'est le caractère romain introduit en 1530 par Robert Etienne, mais Garamont, Claude Garamont, ne peut pas en être l'auteur puisqu'à cette époque-là, il est adolescent et il commence à peine son apprentissage. Et diantre, alors qu'a-t-il fait ? Si on considère que cette écriture qu'on appelle le garamont avec un dé, cette police de caractère n'a pas été créée par Garamont lui-même ? Et bien Garamont a fait ce que font tous les autres graveurs de poinçons parisiens des années 30 et des années 1530 et 1540, c'est qu'il a d'abord imité les caractères de Robert Etienne. Il débute sa carrière personnelle en 1535. Le premier caractère qu'on attribue à Garamont, c'est une copie presque servile des caractères d'Estienne gravés cinq ans plus tôt. Mais Garamont va être tellement productif et tellement doué non seulement dans la réalisation des poinçons, c'est-à-dire que les lettres de Garamont sont toujours parfaitement gravées, mais également dans la justification de la matrice. La matrice, c'est ce petit objet en cuivre dans lequel le poinçon laisse une empreinte. Et vous pouvez avoir les poinçons les mieux gravés de la Terre si vos matrices ne sont pas bien frappées, si la lettre n'est pas très droite, si elle n'est pas frappée à la bonne hauteur sur la ligne, si votre matrice est mal justifiée, le texte imprimé sera hideux. Et Garamont était particulièrement doué pour la justification des matrices, ce qui fait que les caractères de Garamont ont une assise sur la ligne qui est souvent absolument parfaite, très régulière, et c'est sans doute ça qui va expliquer son succès. Voilà, beaucoup de précision. Déjà, Léonard de Vinci découvrait dans le visage et le corps de l'homme une harmonie des dimensions. Il pensait, ainsi que ses contemporains, que la connaissance complète de la géométrie et la méditation approfondie de la science de l'espace était indispensable à ceux dont les pinceaux, le ciseau ou le cordeau devaient créer ou fixer des formes. Cette règle de proportionnalité mathématique qui est l'essence même du beau s'appelle le nombre d'or. Mais ce nombre d'or, quel est-il ? 1,618, clé de la beauté géométrique, clé de la beauté naturelle. Il s'applique au triangle comme au polygone. Il s'inscrit pour diviser le cercle, pour bâtir l'étoile. Que ce soit papillon ou cristal de neige, tout lui est rattaché. C'est la proportion de la vie, la proportion miraculeuse de la perfection. Le nombre d'or présenté sur l'EATF en 1970. Mais oui, c'est ça aussi, ce XVIe siècle, la Renaissance, c'est cette recherche d'un idéal de perfection. Rémi Jiménez, pour Claude Garamont, il y a ces caractères, vous nous le dites, énormément de rigueur, de précision. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, en fait, par rapport à une écriture romaine telle qu'elle était proposée ? En fait, les caractères romains que va graver Garamont, mais dont il n'est pas l'inventeur, j'insiste sur le fait qu'en réalité, Garamont grave des caractères comme ses confrères contemporains le font. Le modèle qui est suivi, c'est celui des caractères romains introduits en 1498 par Aldemanus à Venise. Et ces caractères, ils constituent une rupture dans l'histoire typographique parce que pour la première fois, ils ne constituent pas une imitation servile de la calligraphie. Jusqu'à présent, les caractères de la seconde moitié du XVe siècle, en gros, reprennent tous les traits caractéristiques de la calligraphie avec un axe oblique, avec une ponctuation en forme de losange. je ne vous épargne les détails, mais c'est ce qu'on obtiendrait avec une plume plate. On ne peut pas faire un point sur un I avec une plume plate. Et en 1498, Aldemanus a introduit à Venise ces caractères romains qui rompent avec la tradition calligraphique et pour lesquels il y a une recherche de dessin. On cherche à réaliser une lettre belle en soi et non plus à reproduire l'écriture manuscrite précédente. Et donc, c'est une rupture dans l'histoire du design graphique puisqu'on est en train d'inventer le livre moderne et non plus de reproduire l'aspect du livre manuscrit tel qu'on le connaissait depuis la fin du Moyen-Âge. Ça doit plaire au souverain, François 1er. Vous nous avez dit, Émile Ménès, que François 1er voulait, alors de manière visuelle, quand on prend un livre qui a été imprimé en France, qu'on comprenne, on se dit, tiens, il y a une révolution, révolution humaniste qui se traduit carrément dans la typographie. Mais là, ses nouveaux caractères, c'est formidable pour lui. Oui, ça doit d'autant plus lui plaire que François 1er, lorsqu'il n'était encore que François d'Angoulême, héritier présomptif du trône, a eu des précepteurs humanistes et qu'il a appris à lire dans des manuscrits calligraphiés en lettres romaines en langue française, ce qui est quelque chose de complètement exceptionnel. En fait, François 1er, c'est peut-être le seul individu dans tout le royaume de France qui a baigné dans l'univers de la lettre romaine dès son enfance. Et donc, oui, ça lui a sans doute beaucoup plu. Quel est le rapport qu'entretient le pouvoir avec ses imprimeurs ? Parce qu'il y a ce mécénat que vous avez évoqué, il y a vraiment un lien très fort. Et aujourd'hui, l'écrit imprimé est une évidence, on le voit partout sur le papier, sur nos ordinateurs. là, il y a quelque chose qui touche vraiment au pouvoir, à l'essentiel même de ce qu'est la Renaissance. Oui, alors, les rapports du pouvoir à l'égard des imprimeurs sont toujours ambigus. Il s'agit à la fois de s'approprier pour mettre l'invention au service de la communication, de la propagande, de l'image du roi, asseoir l'image de François Ier, père des arts et des sciences et des lettres. Et en même temps, une volonté, un besoin de contrôle, notamment à une époque où les idées luthériennes se diffusent dans le royaume de France. Une volonté de contrôler. François Ier va toujours osciller entre ces deux options-là. Il crée en 1531 une charge d'imprimeur du roi pour Geoffroy Torri, justement, l'auteur du chant Fleury, se traitait de dessin de la lettre romaine. Et en même temps, après l'affaire des placards, en 1534, il va y avoir une vaste opération plus que de censure, de répression de l'évangélisme à Paris, dont va d'ailleurs être victime Antoine Augereau, le maître de Garamont, le maître chez qui Garamont fait son apprentissage, qui est pendu, puis brûlé en place Maubert. Le 25 décembre 1534, à la suite de l'affaire des placards, puisqu'Antoine Augereau était sans doute un fervent défenseur des idées évangéliques. Je n'ose pas encore parler de protestantisme, mais c'est dans l'air. Voilà, c'est ça, l'historien que vous êtes, Rémi Jiménez. Faites attention à éviter l'anachronisme. Oui, c'est ça, c'est les germes du protestantisme. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours, Claude Garamont, typographe de l'humanisme. C'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions des Cendres, avec un regard très particulier qui dépasse simplement la biographie du personnage. On est sur une réflexion beaucoup plus large autour d'un homme qui se trouve en fait au cœur de la production, parce que ce typographe est un intermédiaire, un interlocuteur. Il y a l'imprimeur, le libraire, l'auteur évidemment, ou celui, celle qui apporte le texte. Il y a ça aussi, le texte ancien qu'on veut publier, qu'on redécouvre. Quel rôle a Claude Garamont dans cet univers-là ? Eh bien, justement, le graveur et fondeur de caractère, finalement, il n'est pas au cœur de ce processus puisqu'il est le premier maillon de la chaîne. Dans cette production du livre, dans l'économie du livre, on a effectivement des textes qui arrivent et qui vont être... La décision de les publier va être le fait de libraires. Ceux qu'on appelle des libraires, on appellerait ça aujourd'hui des éditeurs commerciaux, des grands marchands libraires vont décider d'investir dans un texte parce qu'ils pensent pouvoir le rentabiliser en vendant les exemplaires. Donc le libraire est à l'initiative d'une édition. Soit il est imprimeur lui-même et il réalise sa propre impression, soit il va déléguer, il va sous-traiter la production à un imprimeur. Donc le maître imprimeur, lui, possède les presses et recrute les compagnons qui vont composer le texte avec des caractères mobiles et l'imprimer. Et en réalité, le graveur, enfin le fondeur de caractère, est... Alors, il peut être attaché à l'imprimerie. Il y a des grandes imprimeries qui ont leur fondeur de caractère. Mais ce qu'on voit aussi se développer à Paris dans les années 30, au moment où Claude Garamont début de sa carrière, c'est des fondeurs indépendants. C'est-à-dire des artisans qui vont posséder un stock de matrice et graver, fondre, pardon, des caractères pour le compte de plusieurs imprimeurs. Et c'est la carrière que choisit Garamont, en fait. Il va commencer comme simple fondeur. Et travailler d'ailleurs, au début, au service d'un atelier qui s'appelle le Soleil d'Or, qui est la plus ancienne imprimerie de Paris. atelier qui est alors administré par une veuve, Charlotte Guillard, la veuve de Claude Chevalon. Et voilà, Claude Garamont va travailler pour elle dans les premières années de sa carrière. Rémi Jiménez, vous avez écrit en cet ouvrage Charlotte Guillard, une femme imprimeur de la Renaissance. Un ouvrage avec une préface de Roger Chartier, grand spécialiste de l'histoire de l'édition. Une femme imprimeur. On a là aussi une figure qui est étonnante. C'est d'ailleurs par elle que vous avez pu découvrir Garamont, même si vous le connaissiez déjà. Oui, j'ai longtemps tourné autour de Garamont avant d'oser m'attaquer au dossier. Oui, il se trouve que en fait, je m'intéressais à Garamont dès mes années de master en réalité. Mais en rédigeant cette thèse sur Charlotte Guillard, il se trouve que j'ai retrouvé Garamont et donc j'ai eu la chance de travailler les deux dossiers en parallèle en quelque sorte. Alors Charlotte Guillard est une femme imprimeur donc elle imprime, elle reçoit des textes, je ne sais pas, elle n'est pas libraire sinon vous l'auriez dit. elle est imprimeur et libraire. Elle est imprimeur et libraire donc elle reçoit des textes, des textes dont l'auteur est vivant, des textes qui datent d'un autre moment, des textes traduits, elle les imprime. Quel est son lien avec Garamont ici ? C'est qu'elle décide d'avoir recours à ce typographe de génie ? Absolument. En fait, elle est à la tête de ce qui est sans doute dans le Paris des années 1530 l'une des plus grandes imprimeries. Elle a cinq ou six presses, ce qui est énorme en fait pour l'époque. Et évidemment, ces presses, donc elle produit, sa production, c'est des ouvrages assez volumineux, des ouvrages de droits savants en latin, les œuvres des pères de l'Église, elle peut publier Saint-Augustin en divolumine folio, ce qui représente quelque chose d'énorme. Et donc, elle a besoin de nombreux caractères et elle a les moyens de payer un fondeur. Et donc, elle recrute Claude Garamont qui va être chargée de fondre les caractères de l'imprimerie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette imprimerie possède son propre stock de matrice. Et donc, Garamont commence sa carrière en fondant des caractères gravés par d'autres. Gravés notamment par François Griffe et d'autres. Néanmoins, en 1538, il va graver de nouveaux caractères qui apparaissent pour la première fois sous les presses du Soleil d'Or de Charlotte Guilla. Donc, il utilise le stock de matrice que possédait déjà l'atelier pour fondre les caractères et par ailleurs, il va réaliser de nouvelles polices pour sa patronne. Et donc, la production du début de carrière de Garamont est étroitement liée à l'activité du Soleil d'Or. Oui, le Soleil d'Or, déjà, c'est un nom magnifique pour une imprimerie. C'est-à-dire qu'un personnage comme Garamont dans l'économie du livre travaille pour plusieurs imprimeurs, plusieurs libraires. C'est quelqu'un de très polyvalent et à partir de quel moment il devient réputé. C'est-à-dire qu'il faut avoir Garamont avec soi pour avoir une belle édition. Et bien, c'est là encore une histoire liée au Soleil d'Or. En fait, dans les années 30, il y a plusieurs graveurs à Paris. Il n'est pas tout seul, il n'est pas le plus doué et même comme il est très jeune, personne ne le connaît. Mais il se trouve que Charlotte Guillard imprime de nombreuses œuvres des Pères de l'Église, y compris des éditions Princeps, des éditions originales, les premières éditions imprimées de textes du christianisme antique dont les manuscrits viennent d'être redécouverts par des humanistes, etc. Et en fait, l'une des personnes qui patronne cette activité, qui peut-être la finance, en tout cas la soutient d'un point moral, c'est un docteur de la faculté de théologie de Paris qui s'appelle Jean de Gany, qui est l'aumônier personnel de François Ier. C'est quelqu'un qui mange avec le roi, qui traduit des textes pour le roi, qui est très proche du roi et qui également est très proche de l'atelier du Soleil d'Or de Charlotte Guillard puisqu'il fournit des textes. Il va trouver des manuscrits. Jean de Gany, il est envoyé par François Ier visiter les bibliothèques des monastères pour découvrir des textes inédits et les amener sous les presses. Et donc, il fournit des textes au Soleil d'Or et c'est probablement là qu'il repère ce jeune graveur de caractère que personne ne connaît et ça représente véritablement le tournant dans la carrière de Garamond puisque à partir de 1539, je pense qu'on va y venir, Garamond va devenir en quelque sorte le typographe des imprimeurs du roi. Et voilà, c'est important parce qu'il y a ce lien avec le pouvoir royal avec cette charge d'imprimeur du roi qui n'est pas rien quand même en devenir imprimeur du roi. Monsieur le directeur, dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'imprimerie nationale est une vieille dame. Est-ce que c'est vrai ? C'est exact. L'imprimerie nationale est une vieille dame en ce sens qu'elle trouve ses origines dans le cabinet des Poisson fondé par le François Cormier. Vous voyez, ce qui est dans des boîtes, ce sont les poinçons, un petit bloc d'acier. Voici donc ce caractère de Garamond. Ils étaient d'une grande pureté, je crois. gré pur, c'était gravé par Garamond et gravé d'après un manuscrit. Oui, ce manuscrit, vous l'avez là, c'est la politique d'Aristote. Il y a combien de pages ? Exactement, je n'en sais rien. Il y a la main. C'est écrit, c'est sur parchemin. Bien. Et alors, il a gravé ce gré d'ailleurs d'après le manuscrit, ça veut dire qu'il a reproduit le caractère d'écriture avec les ligatures, avec les lettres qui sont liées ensemble. En 1962, le directeur de l'imprimerie nationale présente le cabinet des Poisson. Rémi Giménais, c'est quoi ce cabinet des Poissons ? Alors, l'imprimerie nationale possède en effet, donc fondée en 1640 et pas sous le règne de François Ier, mais elle possède entre autres trésors de très nombreux poissons anciens. On parle de centaines de milliers de poissons, de poinçons anciens et notamment les poinçons de trois corps de caractère grec qu'on appelle les Grecs du roi, financés par le Trésor royal et commandés à Garamond en 1540. par François Ier. Voilà, ça veut dire que Garamond, bon, créé ses caractères, sa police de caractère, il l'adapte, vous avez bien dit, avec les accents, la cédille, enfin l'évolution de la langue, mais il y a aussi les autres langues. absolument. En fait, Garamond vient au grec un peu de manière inattendue. Lorsque François Ier décide en janvier 1539 de créer une imprimerie dédiée à la publication de textes grecs. Le roi avait fondé en janvier 1530 ce collège des lecteurs royaux avec des humanistes qui enseignaient notamment le latin, le grec et l'hébreu. Et ces professeurs ressentent depuis une dizaine d'années le besoin de pouvoir disposer de textes grecs sur lesquels faire plancher leurs étudiants. Histoire que tous leurs étudiants aient le même texte sous les yeux. Et donc, en janvier 1539, François Ier décide de créer une imprimerie pour le grec à Paris qui n'est pas encore une imprimerie royale. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va recruter un humaniste qui s'appelle Conrad Néobar. Il va lui donner de l'argent en lui demandant de créer une imprimerie dédiée à la publication de textes grecs pour accompagner l'activité des lecteurs royaux. Et il se trouve que cette imprimerie ouvre, elle est opérationnelle en mai 1539, et quand on regarde la production de Conrad Néobar, donc imprimeur du roi pour le grec, tous les caractères qu'il utilise sont des caractères de Garamont, à l'exception du grec, puisque Garamont n'a en 1539 jamais gravé de caractère grec. Et l'année suivante, 1540, on voit apparaître sous les presses de Conrad Néobar un nouveau caractère grec qui est présenté sur la page de titre comme une typographia regia, greca typographia regia, donc la typographie grecque royale, financée par le trésor royal et qui est le premier caractère grec de Garamont. Alors c'est, en fait, c'est une simple imitation d'un caractère grec qu'avait réalisé Antoine Augereau dix ans plus tôt, donc le maître de Garamont, qui lui-même imitait le grec d'Aldemanus, on tourne un peu en rond parfois. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle les grecs du roi, cette première typographie grecque. Simplement, on voit apparaître ce caractère en juin 1540 et en septembre 1540, Conrad Néobar meurt, donc il n'y a plus d'imprimeur du roi en lettres grecques et cette typographie, elle va se disperser, elle va être utilisée par plusieurs imprimeurs à Paris et donc elle échappe en quelque sorte à la production des imprimeurs du roi. Et donc l'étape d'après, c'est novembre 1540, conscient qu'il y a eu un problème avec ce premier caractère, la couronne, en l'occurrence l'un des conseillers de François 1er qui s'appelle Pierre Duchâtel, passe une commande à Claude Garamont d'un nouveau caractère grec destiné à être utilisé par Robert Etienne, qui remplace Conrad Néobar comme imprimeur du roi en lettres grecques, trois corps de caractère grec qu'on appelle les grecs du roi dont la réalisation est étroitement contrôlée par le pouvoir puisque on recrute un personnage Ange Vergès qui est un émigré crétois, un humaniste qui est là pour d'une part cataloguer les manuscrits grecs achetés par François 1er dans la bibliothèque royale, mais aussi contrôler la qualité des textes qui vont être imprimés par Robert Etienne. Ange Vergès fournit carrément le modèle calligraphique à reproduire, c'est-à-dire que Garamont doit imiter la calligraphie d'Ange Vergès. Et quand on a sous les yeux un manuscrit d'Ange Vergès, on se dit que ce n'est pas possible. C'est une écriture tellement cursive, avec tellement de ligatures, d'abréviations, d'accents, il y a parfois, il y a le mot épeïdé qui s'écrit en six lettres grecques, c'est un seul signe, par exemple. Et bien Garamont va réussir ce défi entre 1540 et 1550, il va graver successivement trois corps de caractère grec, reproduisant l'écriture d'Ange Vergès, et c'est sans doute son chef-d'œuvre. C'est techniquement une réussite totale. Chaque corps, l'alphabet grec doit avoir, je pense, 23 ou 24 lettres, mais chaque corps de caractère, c'est entre 4 et 500 signes, tellement il y a de ligatures, d'abréviations, de caractères accentués. Et cette écriture est tellement belle, c'est une telle réussite que ça va asseoir définitivement la réputation de Garamont comme l'un des plus habiles artisans de la typographie française. Parce que c'est ça, les ligatures, c'est qu'il y a des lettres, mais elles sont un peu différentes selon la lettre qui suit, il faut adapter. La ligature, c'est un seul signe pour plusieurs lettres. une ligature qu'on voit souvent, c'est CT ou ST. Les lecteurs de la Pléiade connaissent ça. Le C et le T sont liés par un petit arc de cercle sur le dessus. C'est ça, une ligature. C'est l'élégance absolue avec du grec. D'autres langues pour Garamont ? Garamont grave, surtout du romain, de l'italique et du grec. À ma connaissance, on ne lui attribue pas de caractère hébraïque. Par contre, il en vendait puisqu'il va recruter l'un des grands graveurs de caractère hébreux qui s'appelle Guillaume Lebet dans les années 50, 1550, qui va graver pour lui des caractères hébreux pour que la fonderie de Garamont puisse proposer des caractères hébreux. De mémoire, je ne crois pas qu'il ait gravé lui-même de l'ébreu. Est-ce qu'il lisait le grec ? Parce que vous voyez, entre la fabrication de la lettre et puis la compréhension de la langue, il y a un écart. Il lisait ? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Et on ne peut pas le savoir. Non, ce n'est pas possible. Les sources ne le disent pas. Il n'a pas laissé de texte lui-même. J'avais presque envie de vous répondre avec une impertinence en vous demandant est-ce qu'il lisait le latin ? Je ne suis déjà pas sûr qu'il lisait couramment le latin. C'est un artisan. Il n'a pas forcément, il n'a même probablement pas fait d'études supérieures, dirions-nous. Oui, pas d'études supérieures avec Garamond. On le voit bien. C'est quelqu'un qui a œuvré, apprenti dans l'atelier. Il y a toute cette carrière dans les années 1540. C'est une célébrité. On connaît Garamond ? En fait, à partir du moment où il devient évident pour tout le milieu des imprimeurs parisiens qu'il est, en quelque sorte, le graveur de caractère du roi. Alors ça, c'est comme ça que lui se présente dans un certain nombre d'actes. C'est une charge qui n'existe pas. François 1er ne lui a jamais donné un privilège de graveur de caractère du roi, mais Claude Garamond se présente comme tel dans des actes notariés. À partir du moment où il a le soutien de la couronne, sa réputation est faite. et donc il va diffuser massivement ses caractères auprès de tous les imprimeurs parisiens dans la seconde moitié des années 1540. Il est rare de trouver un atelier qui n'est pas au moins une police de Garamond. Pour autant, ce n'est pas le seul artisan compétent à Paris à l'époque. Il a des confrères, Jean Arnoux, Robert Grandjon qui y travaillent, mais il est assurément le plus réputé. Et d'ailleurs, Robert Grandjon qui est à mon avis aussi doué que Garamond, mais beaucoup moins célèbre aujourd'hui, Robert Grandjon quitte Paris pour Lyon au début des années 1550. Et c'est peut-être, en tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais, c'est peut-être parce que le marché est verrouillé par Garamond qu'il y a une telle réputation que les autres graveurs aussi doués soient-ils n'arrivent pas à se faire une place sur ce marché. Claude Garamond, typographe incontournable. A, B, C, D, France Culture, P, F, G, H, I, J, K, L, N, L, O, Le cours de l'histoire, L, L, M, N, O, P, L, 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 M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Xavier Mauduit. Claude Garamond, artisan, artiste aussi parce que cette qualité de réalisation, Rémi Jiménez, l'homme Garamond, que sait-on de lui ? On sait ce que les archives veulent bien nous dire et puis on a longtemps colporté ce que les historiens en racontaient sans forcément que ce soit bien sourcé. Par exemple, depuis le XVIIIe siècle, au XVIII et au XIXe siècle, on trouve souvent sous la plume de gens qui font un peu d'histoire du livre le récit d'un Garamond mort dans la misère, la plus noire. Firmin Didot dit même qu'il était alcoolique. En réalité, Guy Michel Leproux a découvert dans les archives du Parlement de Paris la trace d'une plainte déposée par Garamond pour un vol de diamants. Donc ça veut dire qu'il n'était pas du tout aussi miséreux qu'on a pu le dire. Non, c'est un bon bourgeois de Paris, c'est un artisan, il n'est pas très fortuné, mais il n'est pas non plus pauvre. Il termine, à partir des années 1550, sa réputation est faite. Il est très bien intégré dans le milieu non seulement de la typographie, mais de la bourgeoisie marchande parisienne. Et donc, il a une carrière tout à fait honorable d'artisan sans grand souci de fortune. Voilà ce qu'on peut savoir. Pas de descendance directe. Il a probablement une fille, Claire, puisqu'on a la trace d'un acte de fiançaille, mais de Claire Garamond, nous dit l'acte. Mais il n'est pas sûr qu'elle lui ait survécu. On n'en sait pas grand-chose en réalité de sa vie privée. On ne sait pas grand-chose. Dès lors, l'historien est obligé d'avancer des hypothèses, ou pas que des hypothèses, d'avancer de manière prudente vers des indices. Alors, minuscule, on est quand même dans une période troublée. C'est la période qui précède ce qu'on a appelé les guerres de religion. Mais vous l'avez bien dit, Antoine Augereau, chez qui Garamond a fait son apprentissage, a été condamné, a été exécuté pour l'hérésie. C'était un... Alors, pas un protestant, un évangélique, c'est comme ça qu'on dit, on est avant le protestantisme. Est-ce qu'on a une idée du regard porté par Garamond sur ces divergences politiques ? Oui, on a deux éléments qui nous renseignent là-dessus. Le premier de ces éléments, c'est un certain nombre de tractations réalisées à la fin des années 1540 avec un imprimeur strasbourgeois qui s'appelle Rémi Guédon et qui, lui, est de manière très nette un protestant. Et Garamond envisage, en 1549, de lui donner la main de sa fille. Ce que Rémi Guédon finira par décliner. Mais le fait que ce graveur de caractère parisien ait pu envisager de marier sa fille à un imprimeur strasbourgeois aussi clairement militant en faveur des idées évangéliques ne laisse pas beaucoup de doutes sur la pensée religieuse de Garamond. Et l'autre élément très marquant, c'est Geneviève Guimino qui a découvert ce document, c'est le testament de Claude Garamond. Alors, dans son testament, évidemment, on ne se déclare pas ouvertement réformé, mais dans ce testament manquent tous les éléments traditionnels de la foi catholique. Il n'y a pas d'invocation des saints. Il y a à peine, je crois, la mention de la Vierge Marie. Et ce testament a une connotation crypto-protestante extrêmement nette, ce qui fait qu'on est à peu près certain que Garamond adhère aux idées de la réforme, au moins à la fin de sa vie. Oui, peut-être dès son apprentissage. Exactement. Et avec ce personnage de Garamond, bien sûr, nous sommes un point particulier de cet univers du livre. C'est fascinant, bien sûr, mais ce qui est très fort avec lui, c'est de voir la postérité. Il y a cette police de caractère Garamond que l'on retrouve partout. Alors, bien sûr, de son vivant, sa police de caractère a permis d'imprimer des ouvrages majeurs Pantagruel, Rabelais. N'avez-vous jamais vu un chien rencontrant un os à poêle ? C'est comme dit Platon, la bête la plus philosophe du monde. Si vous en avez vu un, vous avez pu remarquer avec quelle dévotion il gâte son os, avec quelle précaution il l'entame, avec quelle passion il le brise, avec quelle diligence il vous suce. À l'instar de ce chien, il convient que vous soyez sagace pour humer, sentir et apprécier ces beaux livres de haute graisse, légers à la poursuite, tardis à l'attaque. Puis il vous faut, par une lecture attentive et de fréquente méditation, rompre l'os et sucer l'insubstantifique moelle. Entrez. Je vais vous faire copier des lignes aujourd'hui, Monsieur Potter. Non, pas avec votre plume. Vous allez prendre une de mes plumes personnelles. Vous allez écrire. Je ne dois pas mentir. Combien de fois ? Oh, disons, le temps qu'il faudra pour que le message pénètre. Vous ne m'avez pas donné d'encre. Oh, vous n'en aurez pas besoin. Nous avons commencé en 1532. C'est le Penta-Gruel de Rabelais, une adaptation de Radio Diffusée et par Harry Potter en 2007 parce que Harry Potter est publié en Garamont. Rémi Jiménez. Comment expliquer le fait que Garamont surgisse de nouveau de manière aussi forte au XXe siècle ? Alors, d'abord, il faut dire qu'il n'a pas disparu en 1561 à la mort de Claude Garamont. En réalité, ses caractères ont continué à circuler et toute la typographie européenne d'Ancien Régime est... Dire en Garamont, ce serait un raccourci. Dans des caractères romains, parisiens des années 1530-1540 qui peuvent être ceux de Garamont mais qui peuvent être ceux de ses confrères ou de ses imitateurs postérieurs. mais de manière générale, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la typographie reste une typographie en lettres romaines parisiennes de la Renaissance. Et puis, il y a eu une éclipse au début du XIXe siècle, enfin à la fin du XVIIIe siècle plus précisément, avec une période marquée par une typographie néoclassique, c'est celle des Dido ou de Bodoni en Italie, avec des caractères d'un genre très différent, avec des empattements filiformes, un très fort contraste entre les plaints et les déliés, quelque chose qui, visuellement, est très différent et qui va balayer tous les anciens matériels typographiques. Donc, au début du XIXe siècle, les fonderies vont se débarrasser très largement des anciens poinçons, ce qui explique pourquoi on a si peu de poinçons originaux de Garamont qui nous soient conservés. Il n'y a guère que l'imprimerie nationale avec les Grecs du roi et le musée Plantin-Moretus d'Anvers avec les stocks accumulés par Christophe Plantin dès la seconde moitié du XVIe siècle qui conservent des poinçons de Garamont. Tout le reste a été perdu parce qu'on avait besoin de métaux pendant la Révolution, etc. Et donc, on a une éclipse, on a un changement de registre typographique au début du XIXe siècle jusqu'à ce qu'un imprimeur lyonnais qui s'appelle Louis Perrin, en 1846, reçoive une commande, on lui demande d'imprimer un recueil d'inscriptions épigraphiques antiques. Et Louis Perrin, qui a du goût, se dit « je ne peux pas composer des inscriptions antiques avec des capitales de Dido, ça ne va pas. » Et donc, il fait regraver des capitales romaines de la Renaissance. Et ça, ça va lancer une mode, celle qu'on appelle la mode des caractères elzéviériens qui en fait sont des caractères de la Renaissance, qui va progressivement d'abord se diffuser dans le milieu de l'édition bibliophilique, puis plus largement dans l'édition dans la toute fin du XIXe siècle. Et c'est le moment où à l'imprimerie nationale, il y a un directeur, Arthur Christian, qui se rend compte que l'imprimerie nationale possède des matrices d'un caractère romain de la Renaissance. Et Arthur Christian se dit « C'est du Garamond. » Et en 1900, il fait imprimer les textes en Garamond en prétendant avoir fondu ses caractères sur les matrices d'origine et ça lance la mode du Garamond du XXe siècle. La mode que l'on retrouve dans la bibliothèque de la Pléiade les années 1950-60, le succès jusqu'à aujourd'hui que l'on retrouve dans les romans Harry Potter, en fait, c'est pour se démarquer qu'on utilise du Garamond. Absolument. Aujourd'hui, c'est pour s'inscrire dans la tradition plutôt que pour se démarquer, je pense. Et s'inscrire dans la tradition, c'est peut-être aussi se démarquer. Merci vivement, Rémi Jiménez, c'est passionnant. Claude Garamond, typographe de l'humanisme aux éditions Descentes. C'est une aventure d'un homme, bien sûr, mais on l'entend bien. Ça va au-delà, c'est l'aventure de la typographie et c'est génial, c'est notre quotidien. Mais maintenant, on va penser à Garamond d'une autre manière. On pensera à celui avec un T à la fin, et pas à la police de caractère avec un D. Merci vivement à vous. Merci, Hervé. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment sont nées les...